Les gars, est-ce que vous aussi, vous voulez avoir cet IAM là ? Si oui les gars, la vidéo elle est faite pour vous Fortnite ils ont enlevé l'AIM assist à presque tout le monde les mecs Je sais pas si vous aussi vous faites partie des personnes qui ont plus d'AIM assist Qui ont plus de shoot presque Moi je fais partie de ces personnes là Et dans cette vidéo les mecs je vais essayer de vous aider Et donc dans les paramètres, vous allez pouvoir retrouver votre ancien IAM Donc c'est des nouveaux paramètres que Fortnite vient de sortir cette saison Les gars, le fait d'activer ces paramètres va vous permettre d'enlever votre bug Donc les gars, vous aurez l'AIM assist de retour Donc le shoot sera parfait Les gars, on va donner les paramètres tout de suite L'interface de jeu les gars, c'est juste ici Comme vous pouvez le voir, les paramètres sont mauvais Et je ne sais pas pourquoi Le fait d'enlever ça vous permet d'avoir un meilleur IAM Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un bug ou c'est fait exprès Je pense que c'est pour qu'ils nous forcent à mettre les nouveaux paramètres Commencez, déjà le viseur, vous allez mettre oui Donc le viseur, ça modifie l'affichage de l'élément de l'interface du jeu Ça vous mettez oui Le deuxième truc, par contre, il va falloir l'enlever Je sais pas pourquoi, mais le fait d'enlever Déjà ça va bien avancer au niveau de l'AIM Le nombre de dégâts Le meilleur, j'ai vu les gars, j'ai fait des tests Le meilleur pour moi, c'est list En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va lister le nombre de dégâts C'est juste ça, mais ça change tout Je ne sais pas pourquoi les gars, mais ça change tout Je sais pas si c'est normal, mais ça va tout changer les mecs Pour votre IAM Quatrième truc, l'effet des dégâts du ridicule Les gars, ça c'est le plus important Les mecs, pour ça, vous allez tout enlever Vous mettez non Le fait d'enlever les gars, va vous permettre d'avoir un meilleur IAM Je ne sais pas pourquoi encore une fois Mais ça permet d'avoir un meilleur IAM Et le dernier truc les gars, vous laissez à oui En tout cas voilà, les mecs, ça c'était le combo Vous mettez ça et vous verrez que vous allez avoir un meilleur IAM Si vous n'avez pas l'IAM Assist, vous l'aurez à 100% Ça marche vraiment pour toutes les consoles Que ça soit Switch, Xbox, etc Et l'interface de jeu, vous mettez ce que vous voulez Moi je vous conseille entre 80 et 95 Voilà les gars, ça pour moi c'est le top Entre 80 et 95 Moi je laisse à 80 Je trouve que c'est assez cool En tout cas ça les gars, ça c'est le plus important Mettez ces effets de dégâts de ridicule les mecs C'est les meilleures choses à mettre pour l'instant Après peut-être qu'ils vont faire une mise à jour Et vous aurez l'IAM Assist sans même les changer Mais pour l'instant, l'IAM Assist est disponible qu'avec ces trucs là Pour certaines personnes En tout cas voilà les gars, c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez kiffé Moi je vais vous dire à la prochaine On se retrouve demain aussi pour un autre tuto Vous allez kiffer ce tuto les gars de demain Les gars, 200 likes les gars, n'hésite pas Explosez la barre des pouces bleus On se retrouve demain C'était Xelo Ciao les frères